... Bon Victor, un bon point pris hier au Havre ? Oui, un bon point parce que depuis le début de saison, on n'arrivait pas à faire de résultats positifs. En début de saison, c'était très bien à l'extérieur et moins bien à la maison. Là, jusqu'à présent, c'était bien à la maison et un peu moins bien à l'extérieur. Et je pense que depuis quatre matchs, depuis le match de Guingamp, je trouve que l'équipe a fait de gros progrès. On trouve un bloc équipe, on défend beaucoup mieux, on est plus collectif, on retrouve notre jeu qu'on avait mis en place en début de saison. Et puis, derrière, on voit une équipe qui avait de la joie de jouer, qui fait du jeu, qui se procure des occasions. Alors, je dirais que le petit bémol dans ce match, c'est encore un petit peu le côté offensif. Parce que bon, entre le nombre d'occas qu'on a et malheureusement le seul but qu'on a marqué, je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Des regrets ? Les trois points étaient pas loin ? Alors, oui, parce que je dis que dans tous les matchs que l'on a pu faire jusqu'à présent, quand mon équipe faisait des erreurs, on était punis. Et là, on a eu, c'est vrai, entre la 75e et la 90e, je vais dire, comme on a l'expression, on a eu chaud aux fesses. Parce qu'on a quand même sauvé trois situations dangereuses dans les 6 mètres, notamment sur des corners où on a bien défendu et les gars qui sont au poteau ont pu sauver un ballon qui allait rentrer. Et je me dis que quand tu as cette possibilité de bien défendre comme ça et de soulager ton équipe et d'être dans le résultat que tu attends, c'est de reprendre un point chez une bonne équipe du Havre. Entre la 90e et la 95e, tu as l'occasion de le tuer et de gagner ce match. Donc, je reste pris entre les deux. Mais bon, je regarde quand même pour moi, en tant qu'entraîneur, je regarde toujours les cinq dernières minutes parce que tu te dis que c'est là que tu peux faire la différence et que tu peux le gagner. Mais quand tu regardes l'ensemble du match, bon, tu te dis que tu as pris un bon point parce que c'était un match plaisant, ouvert, il y a eu des occasions. Et puis, on revient quand même avec quelque chose. Donc, c'est ce qui est toujours quand même très important pour la suite du championnat. Prochain match, un derby à Arla Vignon ou au Costière ? Oui, je pense que ça va être un match très difficile parce que Arla Vignon est sur trois défaites de suite, je crois. Donc, au classement, ils ont chuté. Maintenant, ils sont même derrière nous. Donc, ça va être un derby comme je pense qu'on les attend avec une équipe qui va avoir le couteau entre les dents parce qu'elle aura besoin de points. Et puis nous, le couteau aussi entre les dents. Je dirais même qu'on va les mettre aussi sur les oreilles pour être un peu mieux armés qu'eux. Et naturellement, essayer de confirmer un petit peu ce que l'on fait actuellement pour prendre ces trois points, pour nous permettre encore de grappiller sûrement quelques places. Puis, ils ont un match de Coupe de la Ligue mardi. Est-ce que ça peut peser, ça, dans le match de vendredi ? Moi, je ne le compte pas du tout dedans parce qu'un match de Coupe de la Ligue, c'est à Rennes. La priorité, je pense, aujourd'hui, ils ne vont pas balancer le match. Mais bon, la priorité, c'est quand même le championnat. Ils ne sont pas non plus en situation idéale au classement. Il y aura sûrement beaucoup de changements dans l'équipe qui va jouer à Rennes mardi soir. Donc, je m'attends à avoir une équipe vendredi qui soit vraiment prête, aussi bien sur le plan psychologique, que sur le plan mental, que sur le plan physique. Merci, Victor. Merci, Victor.